Qui dit fête de fin d'année 10 moments de partage en famille Et le prince et la princesse de Galles comptaient bien profiter de la magie de Noël et de l'excitation de Nouvel An avec leurs enfants Georges, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans. Comme l'ont rapporté nos confrères de Hello Magazine ce lundi 2 janvier, la petite troupe s'est rendue la semaine dernière au parc d'attractions La Plane de Yokey, situé à Asko dans le comté du Berkshire, pour une journée féérique en immersion dans la magie de Noël. Alors qu'ils quittaient le parc en fin d'après-midi, un fan les a pris en photo sur le parking. Le cliché, digne d'un paparadosi, est surprenant de banalité, le prince héritier du trône d'Angleterre apparaît comme un papa lambda, vêtu d'un jean bleu, d'une veste matelassée à capuche et d'une casquette à rabat khaki. Il porte également des baskets de la marque Naï, assorties à celles de Georges, chaudement enmitouflées dans sa doudoune bleue et sous son bonnet en laine. Père et fille sont sous leurs bras des peluches en forme de chien, certainement gagnés à l'une des attractions de La Plane. La petite Charlotte marche aux côtés de son père dans un legging bordeaux et une paire de bottes, avec elle aussi une peluche, tandis que Kate ferme la marche, au naturel dans un train de chocotte khaki, un bonnet, un col roulé et un pantalon noir. Le seul absent de la photo est le petit Louis, peut être caché derrière une voiture du parking ou bien resté à la maison pour une raison mystérieuse. Cependant, un autre visage familier a été capturé à côté du prince Georges. Il s'agit de Maria Teresa Thurion Boralo, la nourrice royale. Plusieurs sources ont rapporté à nos confrères du tabloïd que les aînés de Kate et William ont été vus serrants dans leurs bras des peluches de l'épile Léopard des Neiges, star du parc, juste après avoir participé à un atelier de confection de peluches. Supérieure à supérieure à rétro 2022, les bouilles les plus craquantes des enfants du brutal Noël de la famille royale à Sandringham House aux fêtes de fin d'année ont eu un goût particulier pour les Windsor, qui fêtaient leur premier Noël sans Elisabeth II, décédé le 8 septembre dernier. Conformément à la tradition, le prince et la princesse de Galency que leurs trois bambins ont passé le week-end du 25 décembre à Sandringham House, résidence officielle de Charles III et de Camilla située dans le Norfolk. Ils ont assisté en famille à la messe de Noël, effectuant à cette occasion la célèbre marche de Noël, reliant le château de Sandringham à l'église Sainte-Marie-Madeleine. Il s'agissait d'une grande première pour le prince Louis, qui n'avait encore jamais été vu à l'événement. Crédit photo, Backgrid UK Crédit photo, Backgrid UK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...